BPCO, 4 lettres qui ne vous disent peut-être rien. Il s'agit pourtant d'une maladie pulmonaire grave, la bronchopneopathie chronique obstructive. Chaque année, plus de 15 000 personnes en meurent, le plus souvent des fumeurs. Comme on l'indique, cette bronchopneopathie touche les bronches pulmonaires qui vont être agressées durant plusieurs années par des substances toxiques. On va regarder sur une image à quoi se correspondent ces bronches. Ici, on voit très bien l'arbre bronchique. Vous voyez ici la trachée, les grosses bronches. Et puis ensuite, elles vont se diviser en bronches de plus en plus petites. On compare ça à un arbre à l'envers. Voilà, et c'est toutes ces petites bronches blanches qui vont être agressées. Et notamment, avant tout, Michel l'a dit, par la fumée du tabac qui est responsable de 90% des cas de BPCO. On l'appelle d'ailleurs la bronchite du fumeur, mais une bronchite qui n'est pas bénigne, loin de là. Alors, les bronches répondent comment à l'agression ? Par une inflammation, leur paroi va s'épaissir. Du coup, les voies respiratoires, elles, se rétrécissent et limitent le passage de l'air. Au départ, le malade va s'essouffler rapidement à l'effort. C'est ce qu'on appelle une dyspnée. Mais cette dyspnée finit par persister, même au repos. Et puis, il y a un autre signe, l'inflammation des bronches qui va produire des sécrétions qui vont s'accumuler dans les voies aériennes et provoquer une toux grasse chronique. On va voir la radio, ce que ça donne. Voilà, vous avez une radio de thorax de face. Ici, au milieu, vous avez le cœur. Ici, c'est le diaphragme, le poumon droit, le poumon gauche. Normalement, tout ça est bien noir puisqu'il y a de l'air. Et vous voyez qu'ici, tout ce qui est blanc, c'est une accumulation de sécrétions à l'intérieur des bronches. Ça, c'est une radio anormale et le plus souvent dans la partie inférieure des poumons. On revient sur la toux. Alors, sur la toux, ça se produit souvent le matin au réveil et ça peut s'accompagner de crachats. Et à terme, le poumon est atteint. La BPCO va évoluer vers une insuffisance respiratoire. Il n'y a plus assez d'oxygène dans le sang pour nourrir les organes, notamment le cerveau et le cœur. Oui, à ce stade de la maladie, 60% des malades sont reliés à un appareil pour respirer de l'oxygène jusqu'à 15 heures par jour. On appelle ça l'oxygénothérapie ou ventilation assistée. Avant d'en arriver là, mieux vaut dépister cette maladie insidieuse le plus tôt possible. Surtout si vous êtes fumeur, le but, bien sûr, c'est de prendre conscience du danger et d'arrêter au plus vite la cigarette. Voyez ce reportage de Yann Dimelio et Vincent Basso. La cigarette, c'est un plaisir tenace. Mais c'est aussi bien souvent une bronchite insistante à laquelle on s'habitue, au point même de l'oublier. Comme la plupart des fumeurs qui toussent, Nathalie se voile la face. Je fume quand même un paquet et demi par jour depuis que j'ai l'âge de 18 ans. J'en ai 41 aujourd'hui, ça fait quand même pas mal. Je sais que c'est dangereux, je sais qu'un jour peut-être je me retrouverai sous oxygène, mais je m'en fous un petit peu. Je suis obligée de vivre, il faut bien vivre tous les jours et je n'arrive pas à m'arrêter de fumer. Je vais peut-être y arriver un jour. Le plus grave, c'est ma respiration, même quand je ne suis pas malade, qui est très mauvaise et qui siffle terriblement la nuit, par exemple. Je m'entends, c'est comme une cheminée, ça fait un bruit. Et donc ça, c'est quand même très, très gênant. C'est là qu'on prend conscience à quel point on est diminué. Et alors, dès que je suis malade, ça prend des proportions incroyables. Il y a cinq ans, le médecin de Nathalie a dépisté une bronchite chronique obstructive. Madame Julien, venez. Il lui a dit, sans la culpabiliser, la vérité qui fâche. Le seul traitement efficace, c'est l'arrêt du tabac. Essayez-vous. Et là, vous avez décidé d'arrêter à la fin de l'année ? Oui, oui, c'est vous qui me la prenez. Non, 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 oui, oui, on va essayer d'arrêter, on va essayer d'arrêter. Oui, ça serait peut-être mieux, mais enfin bon, c'est vraiment pour vous. Oui, je sais. Surtout que vous avez déjà été une fois à l'hôpital. Oui, oui. Bon, écoutez, on va voir. Il y a un problème de représentation de la maladie. Au sein de la population, actuellement, la BPCO, ça n'existe pas. Les gens connaissent la bronchite chronique, mais à la limite, c'est culturellement normal. Quand on fume, on tousse, on crache. Ils ont des crises, alors ils prennent le traitement pendant la crise, et quand la crise est terminée, ils arrêtent. Parce que pour eux, ce n'est pas une maladie chronique. Vous allez souffler très fort, très loin, le plus possible. D'accord. Comme ça. Allez-y. Très peu de généralistes testent le souffle des fumeurs. Le prix du spiromètre, 60 euros sans les embouts qu'il faut changer à chaque utilisation, réfraignent certains médecins. Disons que si vous aviez 400, ça serait mieux. Et pendant ce temps, la bronchite tue deux fois plus que les accidents de la route, sans que son dépistage soit encore une priorité de santé publique. Le médecin généraliste, il doit avoir à peu près 2 à 3 patients suspects de BPCO par semaine. Donc vous voyez que vous faites un compte rapide, et effectivement, ce n'est pas complètement donné que d'utiliser ces embouts. Donc le point, c'est qu'il faudrait que si c'est une cause de santé publique, il faudrait aider à l'achat ou à la distribution de cet embout. En attendant une éventuelle incitation financière, voici un nouvel appareil qui sera bientôt disponible, moins cher et plus simple à utiliser. Alors ce petit appareil, vous l'avez entendu, vous le voyez là, c'est un spiromètre. Alors juste avant de vous expliquer comment ça marche, c'est vendu en pharmacie, mais très étonnamment, les malades ne l'achètent pas. C'est plutôt les médecins qui l'achètent pour faire passer les tests à leurs patients. Alors comment ça se passe ? On appuie sur un petit bouton pour mettre à zéro, on inspire bien fort. Et on souffle, et on a un chiffre, voilà, que vous voyez ici. Combien ? Moi je suis au top là, je ne sais pas, mais 49 et quelques. Non ? C'est ça ? Non, 4,90. Christian ? Ça fait 490, oui, c'est ça, parce que sinon c'est un inquiétier un peu. C'est vrai, j'avais trop de... Alors en tout cas, ça mesure le souffle du malade, ça permet de détecter l'obstruction des bronches. Alors on vous a dit tout à l'heure que 90% de ces BPCO étaient dus au tabac. Les 10% restants, ce sont des polluants, comme les gaz toxiques, le ciment, les solvants, les poussières de silice qui peuvent agresser les bronches. Et ça, ce sont donc les BPCO d'origine professionnelle, qui sont encore moins connus que la bronchite du fumeur. Les malades ayant du mal à faire reconnaître par leur entreprise que cette BPCO est une maladie professionnelle et qu'elle n'est pas liée au tabac. Alors pour ça, des médecins et des avocats y voirent plus clair. Les explications de Yann Di Meglio et Lionel Simon. C'est un travail de détective. Cela fait 30 ans que le docteur Privet débusque les bronchites chroniques dans la jungle des maladies professionnelles. Dans ce cabinet d'avocats, il donne son avis sur les dossiers de malades en attente d'indemnisation et fait marcher son flair. Mon avis, il a quelques bronches électasinatoires. Ici, donc, tu as la bronche et normalement, la bronche, elle fait comme un anneau. Et on voit là que l'anneau est très grand. Donc ça veut dire que la bronche, elle est dilatée. Lorsqu'on va avoir un dossier, on va s'intéresser à deux notions. Ce n'est pas des notions médicales, c'est des notions d'exposition. On va essayer d'évaluer sa consommation en tabac, savoir s'il a arrêté ou s'il fume toujours. Et on va avoir évalué son exposition au gaz, fumée, poussière. Et essayer de voir si cette exposition au gaz, fumée, poussière, dans quel secteur c'était. Et quelle était l'importance de cette exposition. Les bronchites chroniques obstructives attrapées au travail tuent plus que l'amiante. Mais la médecine générale l'ignore encore trop souvent, laissant le travail d'enquête à d'autres. Merci pour toutes ces informations. Sans vouloir donner vraiment de chiffres, on a énormément de dossiers au cabinet. Ou quand on les ouvre, on a cette notion de BPCO. Qui ne se traduit pas forcément par l'exposition professionnelle. Puisque les médecins ne vont pas jusqu'au bout. Et c'est vrai que le fait d'avoir Lucien privé comme conseil, ça nous permet de conforter notre opinion. Et en plus quand on va plaider, du coup on sait ce qu'on va dire. Alain Muret mène un double combat. Pour l'indemnisation et contre la maladie. Il vit 18 heures par jour avec une bouteille d'oxygène en bandoulière. Ses bronches n'ont pas supporté 10 années passées dans une usine où l'on traitait des matériaux de construction. Et pourtant, il travaillait dans un bureau. C'est vrai que le personnel lui-même était protégé. Au niveau de ces vapeurs acides et au niveau aussi des pièces qu'on pouvait sabler. Mais l'école blanc comme nous, qui passions dans les ateliers, la question ne se posait pas. Mon problème d'essoufflement n'est réellement arrivé que quasiment 20 ans après. Puisque moi j'ai quitté cette entreprise en 81 et les premiers symptômes, je les ai eus en 2000. Il est encore difficile de faire reconnaître une BPCO professionnelle. Car il faut être invalide au moins à 25% et surtout il faut prouver le rapport de cause à effet. Cependant, un jugement rendu cet été pourrait faire jurisprudence et faciliter les critères de reconnaissance de la maladie. Un témoin que vous venez de voir dans le reportage a créé la première association des BPCO d'origine professionnelle. L'association Saman Pader. Elle est affiliée à la Fédération française des insuffisants respiratoires. Vous retrouverez les coordonnées sur le site de France 5. Merci. Merci. Merci.